Coucou ! Aujourd'hui, je continue la série des personnages des personnalités françaises et francophones mais avant, je vais un petit peu parler en anglais C'est à dire qu'on voit, écoute et écoute les histoires que vous aimez Il n'y a pas d'être un processus pire, c'est un processus joyeux Donc, rejoins maintenant et start le BabyStage online self-paced course to build a strong foundation in French Et aujourd'hui, je vais parler d'une personnalité d'origine roumaine et je dédie cette vidéo à deux de mes élèves roumaines qui sont très chers à mon cœur, Alina et Audrey Je vais parler d'Eugène Ionesco Qui est Eugène Ionesco ? aliceayel.com pour acquérir le français naturellement Eugène Ionesco est un écrivain, un dramaturge et un professeur de lettres roumano-français Il est né en 1909 donc au début du siècle précédent en Roumanie à Slatina son père, qui s'appelait également Eugène Ionesco en réalité le vrai nom d'Eugène Ionesco était Eugène Ionesco était un avocat et sa mère était française en 1916 parce que son père qui était un ingénieur français avait grandi en Roumanie en 1913 la jeune et petite famille a émigré à Paris parce que le père d'Eugène voulait passer un doctorat en droit mais en 1916 la Roumanie a déclaré la guerre contre l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie et oui, c'était la première guerre mondiale donc le père d'Eugène qui était mobilisée a dû retourner en Roumanie pour combattre Eugène est resté à Paris avec sa mère et sa petite sœur Marilina la famille, sa mère, sa sœur et Eugène étaient très pauvres ils vivaient pauvrement à Paris malgré le soutien de ses grands-parents maternels et comme le père d'Eugène ne donnait pas de nouvelles toute la famille pensait qu'il était mort à la guerre mais en fait, il était en vie et il s'est remarié avec une autre femme à Bucarest en Roumanie et il a obtenu plus tard le divorce Eugène avait une santé fragile il était souvent malade alors il a été envoyé en pension il a été envoyé à la campagne près de Laval c'est une ville au nord-ouest de Paris Eugène et sa sœur ont été envoyés dans une famille de paysans à la campagne et ils y ont vécu deux ans Eugène a vécu cette période comme une période heureuse mais il a dû rentrer à Paris et il a vécu avec ses grands-parents maternels dans un appartement, un petit appartement lugubre et humide dans le quinzième arrondissement à Paris plus tard, il est retourné vivre avec son père à Bucarest la capitale de la Roumanie et il a appris à parler le Roumain mais l'année suivante Eugène s'est violemment disputé avec son père qui était très strict et autoritaire et il est retourné vivre avec sa mère sa mère qui s'était de nouveau installée en Roumanie il a suivi des études de français et plus tard, il a rencontré sa femme, Rodica pendant cette période il a beaucoup écrit il a écrit des romans il a écrit aussi des poésies et des critiques il a ensuite enseigné le français et puis Eugène et sa femme ont eu une petite fille et l'année suivante, ils sont retournés ils sont allés s'installer à Paris Eugène a finalement obtenu la nationalité française et il est devenu correcteur dans l'édition après la Seconde Guerre mondiale Eugène a essayé d'apprendre l'anglais et pour apprendre l'anglais il a utilisé une nouvelle méthode à cette époque qui s'appelait la méthode Assimil la méthode Assimil est une méthode française inventée par un Français et c'était une méthode très innovante à l'époque c'est une méthode qui existe toujours qui est très célèbre et qui repose sur l'écoute sur la lecture et sur la répétition quotidienne de phrases simples mais sans apprendre par cœur sans avoir à mémoriser par cœur ces phrases d'où le nom de la méthode l'anglais sans peine quand Eugène s'est mise à suivre cette méthode il a été frappé par les dialogues qui étaient à la fois sobres et un peu étranges et il a été aussi frappé par les enchaînements de phrases sans rapport alors cette méthode ces dialogues dans cette méthode l'ont inspiré et il a décidé d'écrire une pièce de théâtre absurde intitulée l'anglais sans peine mais lors d'une répétition de la pièce le titre a changé en effet un des comédiens qui répétait a dit une cantatrice chauve une cantatrice est une chanteuse d'opéra chauve c'est-à-dire qu'elle n'a pas de cheveux elle est sans cheveux une personne qui est chauve n'a pas de cheveux donc il a dit cantatrice chauve à la place d'institutrice blonde il s'est trompé mais Eugène Ionesco qui était dans la salle lors de cette répétition l'a entendu et il s'est levé d'un bond il a sursauté et il s'est écrié c'est le titre et depuis la cantatrice chauve est devenue l'une des pièces de théâtre les plus célèbres d'Eugène Ionesco Eugène Ionesco a alors été considéré comme une figure importante du théâtre de l'absurde il pouvait dès lors vivre de son travail de dramaturge en 1959 il a publié une nouvelle pièce Rhinocéros qui critiquait et qui condamnait toutes les formes de totalitarisme sa pièce de théâtre a été pour la première fois représentée en Allemagne à Düsseldorf et quand cette pièce a été représentée pour la première fois le public a acclamé cette pièce comme une critique du nazisme Ionesco a alors enchaîné les triomphes et il a écrit beaucoup de pièces de théâtre et puis il a reçu aussi des prix pour ces pièces de théâtre et il a accédé à l'Académie française en 1970 l'Académie française qui est une institution qui établit les règles d'orthographe et de la grammaire française il a écrit sa dernière pièce de théâtre en 1975 cette pièce s'intitule L'Homme aux valises après quoi il s'est tourné vers d'autres genres et en particulier l'autobiographie comme Eugène Ionesco était d'origine roumaine et que la Roumanie vivait sous un régime communiste il n'a eu de cesse de critiquer pendant toute sa vie et de condamner les crimes des régimes communistes et en 1989 il a ouvert la session publique organisée par le Parlement européen pour dénoncer les violations des droits de l'homme commises par le régime communiste roumain vers la fin de sa vie Ionesco a eu des problèmes de santé et il est aussi tombé en dépression en particulier parce qu'en France il n'était pas soutenu par les intellectuels français lorsqu'il dénonçait les régimes communistes et le régime communiste de son pays et c'était très difficile pour lui donc il est tombé en dépression et il est mort en 1994 à l'âge de 84 ans il est enterré à Paris au cimetière du Mont Parnasse Eugène Ionesco est considéré comme l'un des plus grands dramaturges français du XXème siècle il a écrit dans Rhinocéros « La vie est une lutte, ça se relâche de ne pas combattre » et voilà, j'espère que cette vie vous a inspiré pour voir l'histoire de la pièce Rhinocéros écrite par Ionesco allez sur mon site aliceayel.com devenez membre de la communauté des French learners et regardez ma vidéo exclusive sur cette pièce de théâtre qui est réellement très intéressante et voilà ! à bientôt ! à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada